Chapitre 21 L'entrefilet du journal Bien entendu, Caroline avait vu arriver Miss Russell. Je l'avais prévu et j'avais préparé un récit détaillé concernant le genou malade de la gouvernante. Mais Caroline n'était pas disposée à m'interroger. Elle me déclara qu'elle savait pourquoi Miss Russell était réellement venue, tandis que moi je ne le savais pas. « Pour te faire parler, James, dit-elle, te questionner de la façon la plus éhontée, j'en suis sûr. Inutile de m'interrompre, je suis certain que tu ne t'en es même pas douté. Les hommes sont si naïfs. Elle sait que tu as la confiance de M. Poirot et elle veut obtenir des renseignements. Sais-tu ce que je crois, James ? Je ne me donne même pas la peine de chercher. Tu sais tellement de choses extraordinaires. « Épargne-moi tes sarcasmes. Je suis persuadé que Miss Russell on sait plus loin au sujet de la mort de M. Ackroyd qu'elle ne veut bien l'avouer. » Caroline se renversa triomphalement sur sa chaise. « Tu crois ? Vraiment ? » questionnais-je tout en pensant à autre chose. « Tu es bien morne aujourd'hui, James. Cela doit venir de ton foie. » Notre conversation prit alors un tour personnel. L'entrefilet, rédigé par Poirot, parut dans notre journal local le lendemain matin. Je ne comprenais pas quel en était le but, mais il produisit un effet immense sur Caroline. Elle commença par déclarer qu'elle avait toujours prévu l'événement qui venait d'être annoncé, ce qui était absolument inexact. « Je levais les sourcils, mais ne discutais pas. » Ma sœur dut toutefois éprouver un scrupule de conscience, car elle ajouta « Je n'ai peut-être pas indiqué Liverpool, mais je savais que Ralph essayerait de partir pour l'Amérique. C'est ce qu'a fait Crippen. » « Sans succès, le rappelais-je. » « Pauvre garçon. Alors on l'a pris ? » « James, je considère qu'il est de ton devoir de lui éviter la pendaison. » « Que veux-tu que je fasse ? » « N'es-tu pas médecin ? » « Tu le connais depuis son enfance. Tu n'as qu'à le déclarer irresponsable. » « Voilà ce que tu dois faire. » J'ai lu dans un journal, d'autres jours, que les malades sont parfaitement heureux à Broadmoor. L'établissement ressemble à un cercle très fermé. » Les paroles de Caroline éveillirent en moi un souvenir. « Je ne savais pas que Poirot avait un neveu qui est fou, » fit-je avec curiosité. « Vraiment ? Il m'a tout raconté. » « Son état cause un gros chagrin à toute sa famille. » « On l'a gardé chez lui jusqu'à présent, mais sa folie prend de telles proportions qu'on pense être obligé de l'interner. » « Je suppose que tu es maintenant parfaitement au courant de tous les détails concernant la famille de Poirot. » Observai-je exaspéré. « En effet, » répondit ma sœur avec complaisance, « c'est un grand soulagement pour les gens de pouvoir confier leurs ennuis à quelqu'un. » « Oui, » déclarai-je, « à condition qu'ils le fassent spontanément. » « Mais quand on leur extorque de force des confidences, ce n'est plus la même chose. » Caroline se borna à me regarder d'un air de martyr chrétienne. « Tu es si réservé, James, » dit-elle, « tu détestes parler et communiquer ce que tu sais. Alors tu crois que les autres te ressemblent. » « J'espère bien n'avoir jamais forcé qui que ce soit à me faire des confidences. » « Par exemple, si M. Poirot vient me voir cet après-midi, ainsi qu'il me l'a annoncé, je ne songerai pas à lui demander quelle est la personne qui est arrivée chez lui de bonheur ce matin. » « De bonheur ce matin ? » « Très tôt, » répondit Caroline, avant même que le nettoyer soit passé. Je ne regardais pas la fenêtre parce que le sort battait et j'ai vu arriver dans une voiture fermée un homme enmitouflé dont je n'ai pas aperçu le visage. « Mais je vais te dire ce que je crois et tu verras que j'ai raison. » « Que crois-tu ? » Ma sœur baissa mystérieusement la voix. « Je crois que c'est un expert du laboratoire municipal, » murmura-t-elle. « Un expert du laboratoire ? » répondit Jahuri. « Ma chère Caroline. » « Tu verras, James, tu verras. » « Cette femme, Russell, est venue te consulter au sujet de tes poisons. » « Il est bien possible que Roger Ackroyd ait été empoisonné ce soir-là au dîner. » Je me mis à rire. « Voyons, » m'écriai-je. « Il a été poignardé dans le cou. » « Tu le sais aussi bien que moi. » « Après sa mort, James, » déclara-t-elle. « Pour créer une fausse piste. » « Mes chers amis, j'ai examiné le corps et je sais ce que je dis. » « La blessure n'a pas été faite après la mort. » « Elle l'a causée et tu ne dois pas chercher le plus loin. » Caroline ne perdit pas son air convaincu qui m'agassait tellement. Je continuais. « Peut-être voudras-tu m'apprendre si je suis ou ne suis pas médecin. » « Tu es médecin, évidemment, mais tu n'as pas d'imagination. » « Comme tu en as pour trois, il n'en restait plus pour moi, » dit Jassman. Lorsque Poirot arriva dans l'après-midi, les manœuvres de Caroline m'amusèrent. Sans lui poser de questions directes, ma sœur fit adhésion de toutes les manières imaginables à l'arrivée matilale de l'homme dont elle m'avait parlé. Je compris par l'éclat malicieux du regard de Poirot qu'il s'en apercevait fort bien, mais il demeura impassible et il lui da si adroitement toutes les tentatives qu'elle fit pour être informée qu'elle dut y renoncer. Lorsqu'il eut joui de cette petite comédie, il se leva et proposa de faire une promenade. « Il faut que je maigrisse un peu, » expliqua-t-il. « Vous venez avec moi, docteur ? Peut-être mademoiselle Caroline aura-t-elle ensuite la bonté de nous offrir le thé ? » « Avec grand plaisir, » répondit-elle. « Votre ami ne voudra-t-il pas se joindre à nous ? » « Vous êtes trop aimable. Il se repose, mais vous le verrez bientôt. » « C'est un travail ami à vous, » m'a-t-on dit, demanda Caroline, faisant un dernier effort pour se renseigner. « Vraiment ? » murmura Poirot. « Allons, partons. » Notre promenade nous conduisit dans la direction de Fernley. J'avais par avance deviné qu'il en serait ainsi, car je commençais à connaître les méthodes employées par Poirot. Chaque détail avait son importance. « Je veux vous adresser une requête, mon ami, » dit-il enfin. « Je désire qu'une petite conférence ait lieu ce soir chez moi. Vous y assisterez, n'est-ce pas ? » « Certainement, » répondis-je. « Fort bien. Il faut que j'aie tous les hôtes de Fernley. Madame McCroyd, Miss Flora, le Major Blunt, M. Raymond. Je vous prie d'être mon ambassadeur auprès d'eux et de leur demander de venir à 9h à cette réunion. Vous voulez bien ? » « Très volontiers. Mais pourquoi ne leur demander pas vous-même ? » « Parce qu'ils me poseraient des questions. » « Pourquoi ? À quoi cela servira-t-il ? Quelle est mon intention ? » « Or, vous le savez, mon ami, je déteste expliquer mes petites idées avant que le moment soit venu. » Je souris. « Mon ami Hastings, dont je vous ai parlé, prétendait que je ressemble à une huître, ce en quoi il se montrait injuste. Je ne garde pas pour moi ce que je sais. Je communique à chacun ce qui le concerne. » « Quand voulez-vous que je fasse votre commission ? » « Maintenant, nous sommes tout près de la maison. » « Vous n'y entrez pas ? » « Non. Je vais aller me promener dans le parc et je vous rejoindrai près de la grille dans un quart d'heure. » Je fis un signe affirmatif et le quittai pour remplir ma mission. Je ne trouvais que Mme McCreud qui prenait le thé et me reçut fort aimablement. « Je vous suis tellement reconnaissant, docteur, dit Taleb, d'avoir expliqué à M. Poirot le petit incident que vous savez. » « Hélas, la vie n'apporte que des ennuis. Vous avez appris la nouvelle qui concerne Flora, bien entendu. » « Quelle ? » demandais-je avec précaution. « C'est toute récente fiançaille avec le Major Blunt. » « Ce n'est pas un aussi brillant mariage que si elle avait épousé Ralph. » « Mais après tout, le bonheur est une chose essentielle. » « Il vaut à cette chère Flora un homme plus âgé qu'elle, sérieux et sûr. » « D'ailleurs, Hector est fort remarquable dans son genre. » « Avez-vous vu ce matin, dans le journal, l'annonce de l'arrestation de Ralph ? » « Oui, répondis-je. Je l'ai vu. » « C'est horrible. » Mme McCreud ferma des yeux et frissonna. Geoffroy Raymond s'est mis en état affreux et a tout de suite téléphoné à Liverpool. Mais la police n'a rien voulu lui dire et il a même affirmé qu'elle n'avait pas arrêté Ralph. M. Raymond déclare que ce doit être une erreur. Un... comment appelle-t-on cela déjà ? Un canard des journaux. « J'ai défendu qu'on en parle devant les domestiques. Ce serait une telle honte. » « Voyez-vous combien ce serait terrible si Flora et lui avaient été mariés ? » Mme McCreud paraissait bouleversée et je commençais à me demander s'il était possible de lui communiquer l'invitation de Poirot. Mais, avant que j'aie eu le temps de parler, Mme McCreud reprit. « Vous étiez ici hier, n'est-ce pas, avec cet affreux inspecteur Raglan ? » « Cet homme est une brute. Il a terrifié Flora en l'accusant d'avoir pris une somme d'argent dans la chambre du pauvre Roger. » « La chose est pourtant si simple. La chère petite voulait emprunter quelques billets à son oncle et elle n'a pas osé le déranger, alors qu'il avait donné un ordre strict à cet effet. » « Sachant où il gardait son argent, elle allait le prendre ce dont elle avait besoin. » « Est-ce ainsi que Flora raconte la chose ? » demandai-je. « Mon cher docteur, vous savez ce que sont les jeunes filles de nos jours. Elles obéissent si facilement à la suggestion. » « Vous connaissez l'hypnotisme et les phénomènes de ce genre. L'inspecteur l'a terrorisé, il a répété le mot vol à satiété, jusqu'au moment où la pauvre enfant s'est retrouvée, comment dites-vous, auto-suggestionnée, et c'est figuré qu'elle l'avait volée ainsi. » « Mais, d'un autre côté, je suis très contente de ce qui s'est passé, car cela semble les avoir réunis. Je veux dire Hector et Flora. » « Je vous assure que je me suis souvent beaucoup tourmenté au sujet de ma fille, car à un moment, j'ai craint qu'il y ait quelques amourettes entre elle et le jeune Raymond. Songez à cela. » La voix de Mme Akroyd s'éleva, de vin aiguë. « Un secrétaire sans fortune. » « J'eût été un coup terrible pour vous, » répondis-je. « Madame, j'ai à vous faire une commission de la part de M. Hercule Poirot. » « À moi ? » Mme Akroyd parut fort effrayée. Je me hâtais de la rassurer et de lui expliquer ce que désirait Poirot. « Certainement, » dit Mme Akroyd en hésitant. « J'estime que nous devons assister à cette réunion, puisque M. Poirot nous le demande. Mais de quoi s'agit-il ? Je voudrais le savoir par avance. » J'affirmais en toute sincérité que je n'en savais pas plus en quelle. « Fort bien, » répondit enfin Mme Akroyd. « Je le dirai aux autres, et nous serons là à neuf heures. » Sur quoi je pris congé et rejoignis Poirot au lieu indiqué pour notre rendez-vous. « Je crains d'être en retard. » Quand cette excellente dame commence à parler, il est bien difficile de l'arrêter. « Cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas ennuyé car le parc est magnifique. » Nous nous remîmes en route, et lorsque nous arrivâmes à notre grande surprise, Caroline, qui nous guettait évidemment, nous ouvrit elle-même la porte. Elle avait un air important et agité. Elle mit un doigt sur ses lèvres et murmura. Ursula Bourne, la femme de chambre de Fernley, est ici. Je l'ai fait entrer dans la salle à manger. La pauvre fille est dans un état affreux et demande à voir M. Poirot tout de suite. J'ai fait ce que je pouvais pour la calmer, et je lui ai apporté une tasse de thé bien chaud. Cela fend le cœur de voir quelqu'un dans un état pareil. « Où est la salle à manger ? » demanda Poirot. « Par ici, » répondis-je en ouvrant la porte. La jeune femme était assise auprès de la table sur laquelle ses bras étaient allongés. Elle venait évidemment de lever la tête qu'elle y avait appuyée, et ses yeux étaient tout rouges. « Ursula Bourne, » murmurais-je. « Mais Poirot, les mains tendues, passa devant moi. » « Non, » dit-il, « ce n'est pas tout à fait exact, je crois. » « Vous n'êtes pas Ursula Bourne, n'est-ce pas, mon cher enfant ? » « Mais Ursula Patton, » « Madame Ralph Patton. »